Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Les Verts jouaient hier lundi soir en Haute-Savoie à Annecy et les Verts n'ont pu ramener qu'un match nul, un but partout. Voilà, c'est pour le compte du championnat de Ligue 2 Bectée évidemment. En cette période de rentrée, il est prêt et il a une fois de plus succombé pour avoir les fournitures scolaires au nom de la SSE, un sac à dos tout vert, le stylo à SSE et bien sûr, surtout, l'agenda des Verts. Bien sûr, c'est Olivier. Et la gourde pour se mouiller la nuque. Salut à toi Olivier. Salut Marco. On reviendra dans cette émission donc sur cette rencontre entre les Hauts-Savoyards et les Verts évidemment. En plus, ça s'est passé il y a quelques heures donc c'est tout chaud. On a beaucoup de choses à dire. Il y aura des titres musicaux évidemment. On passera aussi des top flops, une petite rubrique, une rubrique Haute-Loire puisque en Haute-Loire, le foot a repris l'agenda. Et on clôturera bien sûr par les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission et on commence par le match de la semaine. Ce n'est pas un match de week-end, c'est le match de la semaine. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Voilà, en quelques instants, on vous donne la composition de l'équipe alignée par Batless et puis les quelques événements qui ont émaillé cette rencontre. Donc, alors il y avait beaucoup d'absents. Voilà l'équipe qui avait été préparée, donc l'Arseneur dans le but. En défense, ça ne changeait pas trop. Dylan Batoubincica, Briançon et Petro, une défense à 3 avec deux pistons côté droit à Pia et côté gauche, la nouvelle recrue en provenance de l'Orient, Stéphane Diara. En l'absence de mon conduit, c'était Fombat qui jouait le rôle de point de basse au milieu de terrain. Devant lui, deux milieux de terrain plus excentrés, Bouchoiry et Lobry. Et puis, petite nouveauté, là aussi en raison des blessures, celle d'Ibra à l'attaque. C'était Chambot qui accompagnait Sisoko à l'attaque stéphanoise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Annecy ? Eh bien, tout d'abord, ça aurait pu tourner à une histoire de pénalty parce qu'il y aurait dû y avoir un pénalty sur une tête de Petro au tout début de match, puisqu'il y a une main anécienne. Et puis, finalement, ça sera un pénalty pour Annecy sur une main un peu anodine de Batou Bintzika, donc largement contestable. Et c'est Warren Caddy qui va transformer le pénalty, 1-0. Par la suite, les Verts vont réagir par l'intermédiaire de Sisoko qui tire à côté suite à un centre de Diara. Il y a aussi cette très belle frappe de Fomba enroulée que le gardien arrive juste à détourner. En deuxième mi-temps, alors là, c'était le temps fort des Stéphanois. Ils ne vont pas réussir à marquer. Ils vont y arriver dès la reprise. À la 53e, c'est Sisoko qui va déborder suite à un joli crochet et qui va mettre dans la course de Chambot. Chambot va effacer le gardien et va réussir à égaliser. Premier but dans le jeu des Stéphanois et égalisation. Et donc ensuite, ça va plutôt être à l'avantage des Annecyens. Donc il y a un dénommé Steve Chamal qui va obliger l'Arseneur à se détendre. Il y a aussi d'autres occasions de La Rose et toujours le Steve Chamal. Mais contre toute attente, c'est les Stéphanois qui auraient pu l'emporter suite à une belle remise de Charbonnier à Sisoko qui se fait découper par le gardien. Résultat, changement de gardien. Le nouveau gardien Annecyen, c'est une méthode que Thomas Callens. Celui qui avait écœuré les Marseillais en Coupe de France l'année dernière. Et il va aussi arrêter le pénalty de Sisoko. Voilà, et on va finir sur peut-être l'occasion de Sissé qui est lui aussi sur une hiberture de Sisoko. Il tergiverse, il oublie de frapper, il dribble au lieu de frapper. Donc on va en rester à un partout malgré cette belle occasion à la fin pour les Stéphanois. Ok, merci Olivier. Match plutôt spectaculaire à regarder, en tout cas avec du suspense. Un match, on va dire, oui, plaisant à regarder. Après, c'est plaisant, mais c'est sa peine aussi. C'est nos protégés verts qui jouent parce qu'ils ont du mal. Deux minutes quand même un petit peu différentes. Les 30 premières minutes, on n'a pas vu les verts, voire très peu. Et puis, avec un pressing omniprésent des Hauts-Savoyards, les verts avaient du mal à construire. Et ce qui est arrivé, sur un fait de jeu, c'est étrange. Effectivement, notre défenseur Batoubi de Sika fait une faute de main. Après, avec les images, on voit qu'il touche le ballon avec sa cuisse. Et normalement, l'arbitre n'aurait pas dû chiffler. Mais bon, peu importe, il y a pénalty. Alors que le Hauts-Savoyard n'avait pas montré grand-chose, à part ce pressing omniprésent. Et après être mené au score, enfin, les verts ont sorti la tête de l'eau. On essaie de plus construire. Mais ce n'est jamais évident quand tu mets un seul attaquant. Voilà, un seul attaquant, c'est assez étrange. Au résultat, on ne ramène qu'un seul point là-bas. Mais bon, est-ce que l'entraîneur a tout fait pour l'emporter là-bas ? On peut se poser la question quand tu commences la partie avec un seul attaquant. Voilà, donc c'est souvent la première question. L'entraîneur, tu viens d'en parler. Peut-être avant, dire un mot, parce que ça confirme complètement ce qu'on disait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment aucun match facile. Cette équipe d'Annecy, on le rappelle, elle vient d'apprendre qu'elle est en Ligue 2. Il y a 15 jours, trois semaines à peine, elle s'apprêtait à jouer en national. Et donc, avec le budget, eux ont eu une préparation encore plus perturbée que les Stéphanois. Et pourtant, sur cette rencontre, ils ont tenu la tête haute aux Stéphanois. Donc, voilà, première chose, est-ce que ça ne vient pas confirmer ? Même si les Stéphanois avaient peut-être un petit peu plus de maîtrise technique, on voit très bien que... Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'à l'extérieur, on l'a vu à Rhodes aussi, eh bien, il va falloir des soldats dans cette équipe stéphanoise ? Le surplus technique ne suffira pas ? Les premières minutes, là. D'ailleurs, il y a le but, il arrive rapidement, 26e. Mais les premières minutes, on a senti ces Anéciens qui nous prenaient à la gorge. Et les Stéphanois voulaient construire, mais cette équipe, elle joue long, elle vient faire du pressing tout terrain. C'est pratiquement impossible, ou alors il faut vraiment avoir des joueurs exceptionnellement forts. Ils jouent à l'envers, parce que quand tu joues long, tu joues sur les attaquants, et malheureusement, il n'y en avait qu'un. Non, je parlais des adversaires qui, eux, ne s'embarrassent pas. Oui, ils ne s'embarrassent pas, oui. Cette équipe au Savoyard, ils ont quelques joueurs intéressants, notamment au milieu de terrain, mais sinon, elle est relativement faible, une fois de plus, comme celle de Rodez, comme celle de Covilly. Jusqu'à maintenant, contrairement à l'année précédente, où on avait rencontré des équipes qui avaient plus de caractère, là, une fois de plus, on n'arrive pas à battre une équipe qui est relativement faible. Voilà, sur cette rencontre. Mais qu'il y a des arguments, tu vois, d'autres arguments, qui est prête, quoi. Physiquement, ils sont à 120%, et ça s'est vu tout de suite. En fin de match, on peut peut-être l'emporter, mais je veux dire par là que, voilà, il n'y aura vraiment, vraiment aucun match facile cette saison, même contre une équipe qui ne s'est pas super bien préparée. Voilà. Ça, on l'a dit, il n'y a aucun match qui sera facile et qu'on est attendu un peu partout. Mais une fois de plus, on n'est pas convaincu de la copie des Stéphanois sur cette quatrième journée. Ça fait quand même déjà quatre journées. On n'a que quatre points. Le leader en a huit de plus. Ça fait quand même tâche quand tu dis que tu veux jouer la montée et que tu fais partie des meilleurs budgets de ce championnat de Ligue 2. Donc là, ça commence à faire et on ne voit pas grand-chose. Après le naufrage de la fois précédente où on avait gagné… Il y a du mieux. Voilà. Après, tu ne peux pas faire pire, je pense. Face à Queville, on avait vraiment creusé. Donc oui, effectivement, il y a du mieux. Mais on est loin du compte et on se fait bouger face à une équipe qui a peu d'arguments à part cette combativité. C'est un peu frustrant. Et on est frustré du score final parce que le scénario fait qu'on obtient un pénalty. On aurait pu mener au score. On a des occasions relativement franches. Mais de l'autre côté aussi, avec cette défense à trois qui est perméable, puisqu'on prend des buts à chaque journée, sauf contre QRM, on serre les fesses à chaque montée des adversaires. Et encore une fois, c'est la maladresse des attaquants au Savoyard qui fait qu'ils n'ont pas aggravé le score. Mais c'est compliqué, vraiment très compliqué de ne pas battre ce genre d'équipe. J'ai encore employé le mot depuis la quatrième émission Coup de tête. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Alors, il y avait des absents, tu l'as dit au début d'émission. Oui, effectivement. Il y aura des nouveaux qui ne sont pas encore prêts. Voilà, il y a des nouveaux, mais... Que pouvait-il faire de plus, Battles, sur cette rencontre ? Avec les absents, les blessures, les joueurs qui arrivent et qui ne sont pas encore prêts. Tu veux qu'on fasse une rubrique Battles ? Voilà, sur la rubrique Battles, c'est vrai qu'on a l'impression que Sisoko est tout seul devant. Mais comment on lui donnait tort, puisque Chambot marque et fait un match correct par rapport à d'habitude ? Oui, il fait un match moyen, mais effectivement, il est là. Mais bon, il a fourni énormément de milieux dans cette équipe. Tu étais tous agglutinés au milieu. Et résultat, à part Diara qui était un petit peu actif sur son côté gauche, c'est difficile d'avancer et d'aller dans le camp adverse, puisque tu ne trouves pas Sisoko, tu ne trouves pas tes ailiers, tes pistons qui doivent servir d'ailiers. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire, Marco ? Mis à part le système, parce qu'on sait très bien qu'il ne va pas changer. Il faudrait qu'il s'en rende compte, parce que ça fait 4 points. Et pour moi, en fin de compte, il y a déjà 4 points. On ne peut pas disserter tous les mardis du système. Je te le dirais jusqu'à ce qu'il change. Jusqu'à ce qu'il change. Il y a au moins 4 points de perdu depuis le début, à cause de cette défense à 3. Ça, c'est évident. Et il n'y a que celui qui mène, qui a le droit de décider. Il ne s'en rend pas compte, mais c'est triste. Donc, 3 défenseurs, un seul attaquant. Donc, tout est au milieu de terrain. Mais comme il y a le pressing des hauts savoyards, il faut qu'ils se débarrassent de la balle. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent en arrière, sans arrêt, sans arrêt. Et tu parles de Chambaud. Chambaud, la majeure partie de ses passes sont en retrait. Et il a joué dos au but, en plus. Alors qu'un attaquant, de temps en temps, il peut être face au but. Et en deuxième mi-temps, l'occasion qui donne le but, c'est quand même un long ballon que si Soko va chercher sur un côté, il arrive à faire la différence. Et après, il glisse face à Chambaud, qui était monté. C'est vrai qu'en plus, on avait dit, cette équipe d'Annecy, elle ouvre le jeu. Ce n'est pas une équipe comme QRM qui reste derrière. Ce n'est pas comme Grenoble qui reste dans ses 30 mètres. Ils ouvrent un petit peu plus. Je ne sais pas. Parce que là, c'est presque une contre-attaque. Là où ils s'étaient un petit peu découverts. Et le coach d'Annecy, il est connu pour ça. Il fait relativement bien jouer ses équipes. Bon, là, il n'a pas le matos pour développer le jeu qu'il voudrait, peut-être. Et alors après, sur les joueurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient en attaque ? Je veux dire, tu as un gamin de 18 ans. Tu as un Charbonnier qui, comme il le dit, il est à moitié vide. Il n'est pas encore... Non, non, ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Justement, on voit tout de suite la différence. Lorsque Charbonnier rentre, on a deux attaquants. Et tiens, bizarrement, d'un coup, on a des occasions. Et on obtient le pénalty cinq minutes après son entrée. Donc, tout est dit. Oui, mais le... Donc, pourquoi ne pas commencer avec au moins deux attaquants ? Il est croisé. Il ne peut pas faire 80... Ah, maintenant, en plus, il faut faire 115 minutes. Là, tu lui demandes 10-15 minutes, qu'il fasse au moins un demi-temps ou 50 minutes. Voilà. En début, tu l'aurais mis d'entrée et sorti après. Moi, je mets les quatre attaquants d'un coup. Oui, mais tu peux le sortir. Oui, mais bien sûr, mais... Évidemment, tu commences pas avec un attaquant, mais un deuxième, voire un troisième. Pour moi, tu en mets au moins trois. C'est le minimum pour moi. Oui, mais il n'y en a pratiquement aucun qui a le niveau. Soit physique, soit... Tu écartes, en fin de compte, l'espace de ton équipe. Donc, tu crées plus de soucis à l'équipe adverse. Ça me paraît évident. Tu les tires. Après, tu obtiens aussi des matchs relativement spectaculaires. Mais il te faut une base, surtout une base à quatre défenseurs. Voilà. Pour pouvoir monter à l'échelon supérieur, il faut un bon gardien, une bonne défense. Ça, c'est la base. C'est le cas. Je trouve que la défense, ça va. C'est plaisante, j'espère. Non, non. On a déjà quatre buts. Oui, mais ça arrive de prendre des buts. C'est le principe du foot. Quand on n'a pas pris de but, je crois. Ah, ben, quand ils... Oui, oui, bien sûr. Mais quand ils ont un magicien, un sorcier à leur tête... Tu trouves qu'elle est imperméable, cette défense ? Non, je trouve que Batou Binsika, il stabilise quand même beaucoup cette défense. Non, mais pas sur le match d'hier. Si. Je trouve que... On n'a pas vu le même match. Ce n'est pas possible, Olivier. Non, mais par rapport à un saut... Non, mais je te parle en comparaison. Je ne te parle pas de quand, mais je parle en comparaison de ce qu'on avait l'année dernière. Ah, ben, je la trouve plus faible, moi. Saut, il avait des sottes de concentration. Il nous coûtait toujours une grosse occasion. Ce n'est pas le cas. Là, comme tu dis, on a toujours reculé. Et c'est les défenseurs qui ont eu la responsabilité. Parce que c'est facile de reculer. Mais du coup, si tu n'as pas des bons défenseurs qui arrivent à... Et je trouve qu'ils n'ont pas fait d'erreur hier. Ah bon, la main, on ne peut pas considérer que c'est une erreur. Mais ils... Je suis d'accord. Ils n'ont pas fait d'erreur majeure. Et en fait, le fait de reculer comme ça... Ils voyaient les anéciens qui venaient les presser. Et eux, ils ont été obligés de se dépatouiller, à jouer un petit peu plus vite. En fait, le jeu du milieu de terrain d'habitude, c'est eux qui ont dû l'exercer. Moi, j'ai parlé de maladresse des Hauts-Savoyards. Si tu as des attaquants à droit, tu peux en avoir trois dans la musette. Tu parles de... Pour moi, Batou Binsika, c'était un des plus mauvais hier. Brianson n'a pas brillé, loin de là. Il y en a un seul qui sort du lot, c'est Petro, qui a fait son match. C'est un jeu de mots, Brianson, Briant. D'accord. Mais pour revenir sur cette défense, moi, elle me fait peur à chaque match. Et ce n'est pas normal. Résultat, on a bien quatre buts encaissés. Et je te dis, c'est la maladresse. Regarde, souviens-toi, le premier match face à Grenoble, c'est un miracle qu'on n'en prenne pas trois. Non, mais on prend trop de buts, ça, c'est sûr. Oui, donc si tu veux jouer les premiers rôles, il te faut une bonne défense. Est-ce que tu pensais, est-ce que tu as pensé une seconde qu'on allait jouer vraiment les premiers rôles cette année ? Non. Pour moi, je le dis. Sans une série qui peut arriver par miracle. L'année dernière, on en a eu une série. Non, pas avec l'équipe-là et pas avec la défense à trois. Tu vois, l'année dernière, on a fait une super deuxième partie de championnat. Oui. Finalement, avec une défense à trois. Et on prenait des pions. Et on prenait des buts. On arrivait à marquer plus de buts. Exactement. Mais on avait des joueurs d'exception. Bon, peut-être que ça va nous arriver. À ce moment-là, on changera d'idée. Mais pour l'instant, il est hors de question de nous voir jouer les premiers rôles dans cette Ligue 2. Ça, c'est sûr. Quand on voit Auxerre, quand on voit Caen, etc. Ligue 2, Ligue 2. On va passer à un premier titre musical dans cette émission Rock & Foot. Alors, ça ne sera pas des Hauts-Savoyards, mais ce n'est pas loin. C'est parce que je veux quand même privilégier la qualité musicale. Ça sera des Suisses avec ce titre Ligue B du groupe. Un des meilleurs groupes de rock, je trouve. En tout cas, qui chante en français. Ça s'appelle Adieu Gary Cooper. Alors, ça rappelle du Romain Gary, ça. Et c'est pas mal du tout. Ligue B du groupe Adieu Gary Cooper. Parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pas mal du tout. Mais t'es en Libé, en Libé. Adieu Gary Cooper. Le groupe suisse de Genève, il me semble. Donc, il y a une quarantaine de kilomètres d'Annecy. Donc, il fallait que je le passe ce titre. Alors, j'ai d'autres groupes au Savoyard, mais qui sont moins intéressants que ce joli groupe. Moi, je l'ai découvert il y a 4-5 ans. Et je crois qu'ils ont fait deux albums. Et je vous le conseille, chers auditeurs. C'est vraiment... C'est pas mal, hein ? Ah ouais. Et en Suisse, ils disent la Ligue B, alors ? Non, non. Ils disent pas la Ligue B. Ils disent quoi ? T'es sûr ? Pourquoi ils disent ça, alors ? Tout n'est pas en lien avec le foot. Ah. Ils parlent pas de foot dans cette chanson. Enfin, il n'y a pas de référence au foot. Non. Ça peut être un autre sport, d'ailleurs. Allez, retour sur l'actualité des Verts avec ce match nul entre Annecy et la SSE. Un but partout. C'est une première mi-temps où on a tardé à pointer le nez, à sortir la tête de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu la pression des Anneciens. Et en deuxième mi-temps, c'était mieux. Ça avait bien commencé. Et puis, il y a eu les changements de Batless. Donc, je reviens toujours à Batless. Les changements de Batless, comme à chaque rencontre, tuent souvent le match. On ne change pas une équipe qui gagne. Et justement, en deuxième mi-temps, je trouvais qu'on avait la mainmise sur la rencontre. On voyait beaucoup moins les Anneciens. En tout cas, on avait le monopole du ballon. On les faisait bouger. On s'est créé des occasions. Et puis, bon, ici, il y a eu la bonne rentrée de Charbonnier. Mais après, tous les changements qui ont été effectués n'ont pas été fastes pour l'emporter. Oui, exactement. On va revenir ligne par ligne sur leurs prestations. Donc, on a parlé de la défense. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. L'Arsonneur, Biatou Bintzica, Briançon, Petro. On va peut-être plutôt, comme tu veux, tu veux rajouter. Tu l'as dit tout à l'heure. Donc, peut-être les deux pistons. Alors, on avait une équipe complètement déséquilibrée entre un côté où on avait un défenseur latéral et un autre côté où on avait un attaquant. Alors, parfois, c'est une réussite. On pense à l'équipe de France. L'équipe de France, c'était complètement... Je pense, quand il y avait Sisoko, tu vois, justement, un autre Sisoko qui occupait une aile et puis de l'autre côté. Et puis, à un moment, c'était Matuidi aussi. Qui occupait carrément l'aile. Et de l'autre côté, vous aviez déjà Mbappé, si je ne me trompe pas. Bref. Donc là, complètement... Une équipe complètement déséquilibrée avec un côté tout feu, tout flamme. Et puis, un côté... Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Appiah et Diara, non ? Appiah, c'est son plus mauvais match. Et pourtant, jusqu'à maintenant, il ne nous a fait que des mauvais matchs. Mais là, il a atteint des sommets. Qu'il puisse finir la rencontre, c'est incompréhensible. S'il y en a un que tu aurais dû changer, c'est lui. Et puis, de l'autre côté, oui, une découverte. Après, il m'a plus ou moins convaincu. Mais ce n'est pas encore ça. En tout cas, il a fait des débordements. Il a fait des centres. Ce qu'on n'a pas vu sur le match précédent. Donc, pour ça, c'est bien. Mais bon, moi, il ne m'a pas encore convaincu. Loin de là, l'orienter Diara. Il a été fidèle à sa réputation. C'est-à-dire qu'il va vite. Mais il est maladroit devant le but. À un moment, il doit cadrer. En première mi-temps, il doit cadrer. Il fait tout ce qu'il faut. C'est parfait. Et il ne cadre pas. Du coup, défensivement, par contre, on voit très bien que ce n'est pas un défenseur. Et il y a des moments où il a défendu de manière peu académique. Je pense que ce n'est pas forcément... Je ne sais pas si on va le voir très souvent à ce poste-là. Je ne sais pas. Peut-être quand les pistons ne seront pas là puisqu'on est censé en recruter. Après, Appiah, c'est un défenseur. Il a fait pire que Diarra. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Par contre, là où j'étais content, c'est que je trouvais qu'empiler mon conduit et Famba, je trouve qu'ils ont le même profil et en tout cas, ils ont la même place au milieu de terrain. C'était dommage pour l'équipe parce qu'ils se marchaient un petit peu dessus. On le voyait... Enfin, ils ont les mêmes qualités. Et là, de voir Famba tout seul, du coup, j'ai trouvé qu'il avait fait un meilleur match. D'ailleurs, il se procure une occasion. Et voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être son meilleur match. On rappelle que mon conduit est blessé. Est-ce que tu es d'accord ? On a vu qu'avec mon conduit, il y avait plus de jeux déjà. Donc, tu préfères mon conduit, toi ? Non. Ah, sans mon conduit, alors ? Oui. Voilà, avec Famba. D'accord. Oui, je préfère largement Famba à mon conduit qui ralentit le jeu. Et oui, j'ai apprécié Famba, même s'il ne fait pas un extraordinaire match. Après, il fait une belle frappe qui est cadrée. Il faut que le portier au Savoyard se déploie pour ne pas que ça rentre. Donc, oui, il a eu une occasion. Sur l'ensemble, Famba m'a assez plu. Avec Bouchoiry. Oui, voilà. Alors, Bouchoiry, légèrement au-dessus. Il se projetait un petit peu plus, peut-être. Avec Lobry qui occupait un côté. Encore une fois, c'était difficile à cerner, cette disposition, franchement. J'ai vraiment du mal à voir la position de ces joueurs. Je serais curieux de voir le tableau blanc de Battles. Parce que Lobry, il était sur un côté. Bouchoiry était vraiment axial. Et Lobry, je trouve qu'il n'a pas la vitesse pour jouer sur le côté. Et puis, il le fait jouer côté droit alors qu'il est gaucher. Ça, ça n'a pas marqué, ça ? Oui, oui, oui. C'est quand même un petit peu embêtant. On a vu deux fois, il ne savait pas trop quoi faire parce qu'il n'était pas sur son bon pied. Donc, si en plus, il ne les met pas au bon endroit, c'est quand même un peu problématique, je trouve. Lui, il te dirait que jouer en faux pied, c'est intéressant quand tu repiques et que tu peux frapper. Oui, mais quand tu attaques. Oui. Or, la plupart du temps, tu n'attaques pas. Et Lobry, oui, je vais revenir sur lui qui a fait plutôt des prestations, on va dire, correctes jusqu'à maintenant quand il avait son temps de jeu. Là, il m'a un petit peu déçu. Il est trop irrégulier. Après, il peut faire des bonnes ouvertures comme il a pu le faire à son entrée face à Kevilly. Et là, il en a fait une ou deux. Mais encore faut-il qu'on ait des ailiers, donc des pistons qui puissent monter. Et souvent, c'était sur Apia et Apia était entre deux eaux. Parce que quand tu joues à Saint-Etienne avec des pistons, tu ne sais pas où il se place. Tu ne sais pas si c'est trop en arrière ou trop devant. Donc, c'est quand même problématique. Et puis, il n'a plus le coffre, Apia, tout simplement. Mais bref, on dit un mot sur Bouchoiry. Alors, celui-ci, il faut le mettre dans le formol. Il faut le garder. Il ne faut surtout pas qu'il parte au mercato. On sait qu'il y a eu des approches. Lui, il était chaud pour partir aussi. Il a été faire la canne des jeunes où il s'est illustré. Et il y a des équipes qui certainement l'ont repéré. Donc, pourquoi faut-il le garder ? Parce que c'est le seul qui prend l'espace, qui arrive à maîtriser le ballon, qui voit le jeu, qui arrive à écarter. Donc, c'est un joueur très précieux au milieu de terrain. En attendant que Moefec revienne de ses multiples blessures. Oui. Donc, justement, moi, j'ai commencé, après le titre musical, à parler de ses remplacements. Ses remplaçants. Donc, il y a Rivera qui est rentré à 62e minute de jeu. Donc, il reste plus d'une demi-heure à ce moment-là. Alors que là, les Verts, ils avaient la mainmise sur la rencontre. Il fait rentrer Rivera. Il fait rentrer... Trois d'un coup. C'est vrai, ça m'a surpris. Charbonnier, Sissé, Moefec. D'accord ? Et on termine par Gauthier dans les arrêts de jeu. Ça a été une catastrophe. Et je ne sais pas si c'est de lui rendre service de faire entrer ce petit jeune à la fin. C'est vrai. Enfin, je trouve que ce n'est vraiment pas un cadeau. En tout cas, Rivera, Charbonnier, Sissé, Moefec. Bon, moi, il y en a un que je vais retenir. C'est Charbonnier parce qu'il est auteur d'une passe d'Est qui donne le pénalty. Mais qu'est-ce qu'a apporté Rivera par rapport à Diara ? Qu'est-ce qu'a apporté Sissé ? Sissé s'il remplace Sisoko, non ? Ce n'est pas ça ? Oui, ça doit être ça. Et Moefec, Moefec, très déçu de la prestation de Moefec. Donc, tous les entrants, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Et pourquoi il a fait autant de changements alors qu'il reste 30 minutes et qu'on avait la mainmise ? C'est vrai que faire trois changements, moi, je l'ai interprété comme s'il voulait absolument gagner ce match. Tu vois, quand tu fais rentrer trois joueurs, c'est que tu veux mettre un petit électrochoc dans ton équipe, perturber l'équipe adverse et forcer le destin pour l'emporter. Je l'ai interprété comme ça. Après, c'est vrai que c'est des potentiels plutôt offensifs. Ces trois joueurs, ils pensaient que son banc, contrairement à celui d'Annecy, pouvait faire la différence, je pense. Mais c'est vrai que c'est vrai que par contre, Rivera, on a retrouvé les défauts qu'on lui connaissait, c'est-à-dire que il s'est fait bouger physiquement. Il a pris des coups d'épaule, il a volé Maxence Rivera. Il était trop bas aussi. On a un 6C qui, je ne sais pas pourquoi, il a fait une super préparation quand il n'y avait personne dans les tribunes et depuis qu'il y a de l'enjeu, il perd les pédales. Depuis que le championnat a commencé, il a peut-être fait le premier match à peu près correct, mais on l'a vu, je ne sais pas d'où ça vient, si la pression, le maillot vert qui est un peu lourd, s'il a lui aussi des approches de clubs extérieurs, des agents ou ça, mais en tout cas, il perd les pédales. Il a perdu son football en l'espace de 3 semaines. Mais bon, rien n'est perdu parce que les qualités, il les a. Mais là, il a tout ce qu'il faut. Il faut juste frapper au but. Il y a un manque d'intelligence parce que quand tu es à ce niveau-là et que tu rentres dans la surface de réparation, tu es au niveau des 16 mètres, pas loin du point de pénalty et que tu ne frappes pas au but, là, il faut m'expliquer pourquoi il ne frappe pas. Il frappe, il y a but. Même s'il y a un bon gardien, en fait. Même s'il y a un bon gardien, mais voilà. Donc, non. Et puis Charbonnier, tu as dit que c'était plutôt bien. Ben oui, c'est convaincant. et pourquoi il a aussi peu tant de jeux. Toi, tu m'expliques qu'en fin de compte, il faut revenir. Oui, mais à un moment donné, s'il est croisé. Non, j'ai dit qu'il est croisé il y a six mois, à peine. Si, il y a plus de six mois. Oui, mais le protocole, à son âge, c'est peut-être 7. Oui, mais tu vois, c'est ce qu'il peut apporter. Moi, je serais curieux de voir Sisoko et Charbonnier ensemble avec deux autres attaquants. Je ne parle pas de piston. Sur les côtés, oui. mais je parle d'attaquants avec un Cafaro qui déborde. Je pense que ça pourrait être vraiment autre chose. Parce que, parce que 4 points, 4 journées, 4 points. Voilà. On a fait le tour des joueurs. Un petit mot sur Sisoko, peut-être. Oui, Sisoko, Sisoko qui nous donne ce but, ce premier but dans le jeu, quand même. Parce que grâce à, on va dire, à un dribble qui efface le défenseur anessien, il offre le but à Chambaud. Donc, bravo pour lui. Est-ce que tu penses qu'il va battre le nombre de buts de Crassot en fin de saison ? Moi, je pense qu'il ne va pas être loin. Oui, mais si tu changes de système, si tu le laisses tout seul comme ça, non. Pendant 90 minutes, non, tu ne peux pas le laisser tout seul. Alors après, il y a son tir au but. Alors moi, ce que je regrette aussi, je peux parler d'intelligence. Quand tu vois un tout fou, tout fou qui est face à toi, qui bouge dans tous les sens, pour moi, il fallait la mettre évidemment au centre. Voilà, tu la mets au centre soit d'un plat du pied, soit tu frappes fort, mais tu la mets au centre. Ça me paraît évident, mais... Il y a aussi le fait que c'est lui qui se fait découper. Est-ce que c'est bien de... En principe, il y a des entraîneurs qui diront on ne sait jamais tirer celui qui a obtenu et qui a en plus été victime d'un coup. S'il le sent. Parce qu'il n'est pas si mal tiré. Non, il est bien tiré. Puis là, il y a eu un sacré temps d'attente entre l'action et le but. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Et puis je te dis, tu as le tout fou qui est devant toi. Il faut poser. Crasso était fort pour ça. C'est vrai que c'est un exercice. Il faut s'entraîner. Ce n'est pas toujours évident. Et l'inconvénient, c'est que c'est la troisième fois qu'il le tire de ce côté. Aussi. Ce serait bien qu'il change, quoi. Sur trois ou sur quatre ? Sur trois. Oui. On est à 40% de... Enfin, 60% de réussite, 40% de raté. Avec les deux pénaltys en plus, on a quatre points de plus. Mine de rien. Eh oui. Si on est terminé de synthé, on reviendra sur la page Agenda. On va faire une petite coupure avec le retour de l'Alti Ligéry. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, en Haute-Loire, il y avait des championnats qui ont commencé. Alors, il faut savoir que le Puy Foot, tant descendu, effectue son championnat en National 2. Et les ponos se sont déplacés dans le sud à hier, exactement, pour la première journée de ce championnat de National 2. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour les ponos puisque les ponos reviennent avec une défaite de but à zéro. Pourtant, les hommes de Dieff, donc le nouvel entraîneur du Puy, ils ont le monopole du ballon lors de cette première période. Voilà. Et au fil des minutes, les Yerrois rééquilibrent les débats, mais Milliera ne doit intervenir que sur une frappe écrasée des bras consécutives à une attaque de l'équipe varoise. En clair, le Puy Foot maîtrise son football et pourtant, c'est les Varois qui vont inscrire par deux fois sur deux coups de pied arrêtés suite à un corner c'est un coup de tête comme on les aime à la 54ème minute de jeu qui bat le portier Pono et quatre minutes plus tard, c'est suite à un coup franc, mais c'est vraiment du copier-coller puisque c'est sur un centre et c'est sur un coup de tête à la 58ème minute de jeu que les Pono s'inclinent. Alors, ils vont revenir en fin de partie notamment avec un pénalty obtenu suite à une frappe de Karamoko puisque sa frappe est détournée par un défenseur un pénalty mais les visiteurs d'un soir doivent le calice jusqu'à la vie puisque c'est Adinani qui échoue sur Andréani à la 90ème minute de jeu donc résultat final 2 buts à 0 en faveur de hier et ça commence mal pour les hommes de Dieff National 3 alors nous avons une nouvelle équipe en National 3 ce sont les Espavio l'équipe d'Espali qui était en R1 l'année dernière et qui ont largement dominé leur pool A leur pool de R1 et ils recevaient ce week-end l'équipe de Vaud-en-Velin et il n'y a pas eu photo entre les deux équipes c'est Espali qui l'emporte logiquement un but à 0 les hommes de Lionel Vaillant sont dominateurs du début jusqu'à la fin même si les rhodaniens arrivent à se créer quelques occasions et notamment un pénalty qui arrêtera le portier Espavio et en deuxième période les Espavio touchent le poteau en première période ils allaient toucher la transversale et c'est normal vu qu'il se crée énormément d'occasions qu'Enzo Riccietti ça c'est le gardien du Vaud-en-Velin que les Espavio marquent un but à 0 à la 75ème minute de suite un long ballon de son gardien et voilà c'est une bonne entame pour cette nouvelle équipe puisque c'était une première c'est la première rencontre au niveau national pour Espali et gagner face à Vaud-en-Velin c'est bien c'est bien et il y a toujours une chaude ambiance là-bas du côté du stade du Viuzu voilà ils joueront face à la réserve entraîné par un Nice-Saint-Gelais exactement il y a du monde puisqu'il y a la réserve de la SSE qui est dans la même poule qui l'ont porté exactement sur le même score un but à 0 à Chassieux mais tu vois tu as des équipes comme Saint-Prié comme Feur comme Lyon-Duchère comme la réserve de Clermont la réserve de Lyon il y a des bons petits matchs au Lyonnais Limonest Valence c'est une belle poule donc on suivra de près cette poule K de National 3 un petit mot sur la Coupe de France parce que c'est passé inaperçu je te l'accorde ce week-end il y avait le premier tour de la Coupe de France pour quelques clubs de la Haute-Loire enfin quelques clubs il y en a bien un petit peu quand même vous savez c'est ce premier tour qui embête un petit peu tout le monde parce qu'on n'est pas prêt etc mais on vient de rattaquer donc je vous donne simplement les résultats comme ça à la volée donc Lange Jacques s'est imposé du côté de Lente 9-1 la Céove s'est imposé à Rosière 4-0 le Pertuis s'est imposé à Lantriac 2-1 les Villettes se sont imposés à Saint-Palanchant-Lencon 4-1 c'est Montfaucon qui l'a emporté contre Retournac 4-1 Coupbon a battu Loud au pénalty Solignac l'a emporté à Mazeradali 2-1 Aulignon c'est-à-dire le Chambon sur Lignon le Mazé se sont imposés 2-0 face à Saint-Tigolène bravo à eux Lawson s'est imposé 5-0 à Fresnay-Singer Vézézou 1-0 à Chadron Jonzieux 3-2 contre Dunière Aurek s'est imposé à 3-0 contre Arsac Valls l'a emporté 2-1 à Sog Grazac Lapt 4-2 à Saint-Ferréol et Landos 5-1 à Vanteuse et enfin un autre match au pénalty c'est Benz Saint-Christophe qui l'a emporté au pénalty contre le FC Arzon voilà rendez-vous prochain tour le dimanche 3 septembre ça va vite parce que je crois que les clubs de Ligue 2 arrivent au 8ème tour c'est ça c'est à peu près en novembre c'est ça parce que Ligue 1 c'est plus décembre ouais voilà il y a un peu je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveront au 8ème tour non mais bon ça a déjà commencé sait-on jamais il y a une équipe comme Espally ou le Puy qui ne sont peut-être pas armés pour monter cette année mais pour faire un joli parcours en coupe ça pourrait être sympa ouais on est habitué des bons parcours des poneaux chaque année presque donc on verra bien ce que ça donne on va passer à à l'agenda avant un deuxième morceau musical on passe l'agenda d'abord allez l'agenda des verts écoutez l'émission coup de tête voici l'agenda pour le compte de la 5ème journée de championnat Ligue 2 Becté Saint-Etienne recevra l'équipe nordiste Valenciennes samedi 2 septembre à 19h voilà et il y a un certain Léonard au sifflet donc là 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 on rit jaune tu es tristement célèbre c'est ça tu le connais alors un petit mot sur Valenciennes il nous a joué des tours déjà Valenciennes Valenciennes a emporté ce week-end ses premiers points puisqu'ils l'ont porté à Rodez un but à zéro un but inscrit dans les premières minutes de jeu et ils ont tenu le choc face aux Rutenois mais jusqu'à maintenant ils sont inclinés quand même à domicile face à Auxerre pour la première rencontre ils ont pris trois buts à Bastia ils ont pu faire un 0-0 face à à Guingamp et donc cette première victoire donc ils ont trois points ils ont déjà encaissé sept buts après Valenciennes donc ils ont failli descendre eux aussi ça s'est joué la dernière journée avant dernière il y avait Saint-Etienne-Valenciennes avec plus de 38 000 spectateurs à Geoffroy Guichard mais effectivement les autres résultats leur ont permis de rester au niveau de Ligue 2 et alors pour Valenciennes ça a été un changement une sorte de révolution dans le club cet été puisqu'il y a eu des nouveaux investisseurs donc le club a été racheté alors il faut vérifier mais je crois que c'est des c'est des américains le club ils ont donné les manettes à un très jeune entraîneur qui s'appelle Georges Maciel alors Georges Maciel c'était l'adjoint de Christophe Galtier du côté de Lille donc bon il a une petite expérience mais il est relativement jeune et donc des joueurs étaient vieillissants ils ont perdu aussi leur meilleur joueur Kaba Mohamed Kaba qui est parti en Italie voilà donc ils ont recruté quelques joueurs étrangers avec le carnet d'adresse de cet entraîneur je pense à David Cruzeux au milieu de terrain Taylor Moore en défense et ils vont encore en recruter d'autres par contre ils ont gardé un jeune joueur qui est très talentueux qui s'appelle Aymen Boutouatou c'est lui qui a marqué le but à Rhodes d'ailleurs et leur gardien a fait un super match donc là aussi attention parce que cet espagnol je ne sais pas s'il est comme Luis Enrique mais il a ça dans le sang certainement cette équipe elle va jouer au foot elle va peut-être faire tourner un peu en bourrique ces stéphanois attention à cette façon de jouer hispanique qu'il a déjà essayé d'inculquer voilà concernant les verts on espère un retour de Cafaro non ? voilà après les cotes c'est fragile et moi je pense que ça va être après ce match là il y a une trêve donc est-ce que les médecins vont pas être prudents et dire on attend que tout se consolide pendant trois semaines donc j'ai peu de chance par contre on va avoir enfin un vrai piston recruté pour ceux-là le Marocain qui est arrivé et qui va pouvoir jouer cette fois-ci avec peut-être Diara d'un côté donc on aura deux attaquants deux contre-attaquants sur les côtés si je pense que malheureusement il va garder le même système après Ibra on sait qu'il en a encore pour quelques temps d'ici là Charbonnier sera remis pour avoir un petit peu plus de temps de jeu espérons-le et puis on sait pas il y aura aussi la fin du Mercato parce que le savoir le feuilleton Nkunku comment ça va se passer là on enregistre on est mardi ça se termine dans deux jours voilà on verra ce que ça donne mais c'est sûr que la fin du Mercato on y verra plus clair il y a quand même beaucoup de chance pour que Francfort a priori il va vendre Colomani 90 patates donc ils auront un peu d'argent pour acheter Nkunku il va revenir au championnat de France on verra ça mais c'est une équipe à notre portée même si on n'a pas un super jeu et qu'on fait peur depuis le début de saison je pense que c'est à notre portée une fois de plus mais face à des équipes qui sont à notre portée jusqu'à maintenant on n'a pris que trois points et il va falloir vraiment engranger des points à domicile et puis on verra s'il y a du spectacle après mais je pense que c'est impératif de prendre les trois points samedi 19h à Geoffroy Guichard dans cette émission Rock'n Foot il y a du rock aussi alors je vais vous passer un deuxième titre d'un groupe au Savoyard c'est TV Party avec le titre Dark Earth qui s'il y a de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501